Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo mes derniers coups de coeur, films et séries. J'adore faire ce genre de vidéos et apparemment ça vous donne des idées de films ou de séries à regarder donc c'est trop cool. Alors pour être honnête, il y en a quand même moins que d'habitude parce que déjà ces derniers temps j'ai beaucoup moins regardé de films et tout que d'habitude à cause des examens patati patata, mais les films et séries dont je vais parler aujourd'hui c'est vraiment des gros gros coups de coeur que je vous recommande vivement de regarder même si je pense qu'il y en a, vous connaissez peut-être. Ah oui, et aujourd'hui je vais pas parler que de films et séries qui sont disposent sur Netflix, il y en a qui le sont mais j'avais pas envie de me restreindre à Netflix donc let's go ! Alors on va tout d'abord parler d'une série documentaire qui est très 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 récente puisque pour le coup elle est sortie à l'heure où je vous parle, il y a deux jours sur Netflix mais j'ai pas tout regardé forcément mais c'est vraiment un coup de coeur. Donc il s'agit de la série documentaire Les Enquêtes Extraordinaires. A chaque épisode en gros, il nous raconte une histoire, soit de disparition soit de meurtres qui n'ont jamais été résolus. Il y a des histoires qui se sont passées en France d'autres aux Etats-Unis. En gros il nous raconte tout ce qui s'est passé, les événements que ce soit au niveau du meurtre ou de la disparition en elle-même ou tout simplement au niveau de l'enquête aussi. Et pour l'instant j'ai regardé deux épisodes, notamment il y en a un qui est sur une histoire qui est très 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 connue, donc c'est l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnais. Si je me trompe pas, c'est comme ça qu'il s'appelle à chaque fois je me trompe sur son nom de famille, attendez. Ouais non, eh j'ai bien dit pour une fois. Et même si je connaissais très très bien cette affaire on va dire, enfin que je m'étais déjà beaucoup renseignée là-dessus que j'avais déjà regardé des vidéos YouTube et machin sur cette affaire-là, j'ai trouvé le documentaire très bien fait puisqu'il y a des images de reconstitution, il y a les témoignages d'un ami, enfin de l'ancien meilleur ami de Xavier, d'une voisine. Faut aimer le fait qu'il y ait des images de reconstitution, tout ça, mais moi j'ai trouvé ça très bien fait pour le coup, c'est pas genre surjoué par les acteurs ou que sais-je vous aimez les histoires comme ça que vous êtes... moi je suis un peu passionnée par ça, enfin je trouve ça fou qu'il y ait des histoires qu'on ait jamais réussi à résoudre qui sont de gros mystères et il paraît que les enquêtes extraordinaires c'est quelque chose qui existait déjà et que là Netflix a repris pour de nouveaux épisodes entre guillemets je ne sais pas. Il y en a 6 d'environ une heure. Ah bah non, il y en a de 30 minutes aussi. Je vous recommande vraiment cette série documentaire si jamais vous aimez ce genre de choses Alors, on passe du coq à l'âne je passe à un film, je ne crois pas qu'il soit disponible sur aucune des plateformes connues j'en sais rien honnêtement, mais il s'agit du film L'Appel de la forêt. J'aurais jamais pensé aimer ça parce que je me suis dit ça va être un conte un peu enfantin et tout, je connaissais pas du tout, mon père m'a vendu le speech et il m'a dit non mais regarde ça ce soir tu vas voir ça va être bien effectivement j'ai adoré. Ne vous arrêtez pas au résumé parce que moi pareil j'étais devant mon père en mode ça fait un peu pour enfants machin et au final il est très bien fait. En gros l'histoire du film on va suivre l'histoire d'un chien qui s'appelle Buck qui habitait auparavant dans une maison avec son maître et puis du jour au lendemain il se retrouve arraché à son maître et à cette maison et il se retrouve vendu afin de devenir chien de traîneau avec plein d'autres chiens, donc toute une meute forcément, pour distribuer le courrier avec donc deux, il a deux nouveaux propriétaires deux nouveaux maîtres, l'un des deux c'est Omar Sy qui joue. On va suivre un peu toute son histoire, son épopée dans sa nouvelle vie il va falloir qu'il s'adapte parce que lui il est passé de chien de salon à chien de traîneau dans la neige à devoir obéir à des ordres, à être dans une meute et tout enfin une totale autre vie tout ça, ça se déroule à l'époque de la ruée vers l'or. Là il va se passer plein d'aventures, en fait c'est un chien qui va vraiment avoir plein de vies différentes. Dedans il y a aussi Harrison Ford et je sais pas si ça fait un peu conte d'enfant et les images sont super bien faites parce que c'est pas des vrais chiens. Et j'ai trouvé cette histoire touchante le film prenant on a vraiment envie de savoir ce qu'il se passe pour ce pauvre petit Buck et je sais pas, il est trop chou la morale à la fin trop belle, je vais pas spoiler mais tout est trop beau. Alors troisième film que j'avais vu en fait il y a très 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 longtemps et que j'ai revu récemment, qui est disponible sur Netflix, il s'agit du film The Blind Side. Je l'ai re-regardé récemment parce que je m'en rappelais plus trop et bah j'ai re le coup de coeur finalement. Donc ce film est tiré d'une histoire vraie tout simplement parce que c'est le film biographique d'un footballeur américain apparemment très connu, bon moi j'avoue dans le domaine du sport et tout je connais pas mais du coup bah de voir son histoire au final ça m'a quand même vraiment hyper intéressé. Donc il s'agit du footballeur Michael Hoer, le retour de l'accent anglais nul et c'est un américain qui a eu une enfance super difficile donc je sais pas comment, enfin de toute façon c'est un film biographique donc il faut aimer ça mais moi comme je vous dis je connaissais pas du tout ce footballeur avant de voir le film et malgré tout ça m'a vraiment intéressée de voir à quel point sa vie a été chamboulée en fait avec des hasards et des bonnes rencontres. Plongé dans l'univers du football américain au Tennessee Michael Hoer, un jeune noir américain trouve sa voie grâce à l'amour de sa famille adoptive et à son talent pour le football. Et après bah on voit son ascension pour devenir une star du football américain. Encore une fois moi je suis pas du tout dans le domaine du sport, encore moins du football américain, c'est un sport qui ne me passionne pas du tout et pourtant ce film m'a touchée, ce film je l'ai apprécié vous voyez c'est la deuxième fois que je le vois. Quatrième film ! Apparemment je suis dans le mood des chiens ! Alors là c'est un film Disney donc disponible sur Disney Plus, ça a été ma découverte en m'abonnant à cette plateforme. Il s'agit du film La Belle et le Clochard mais le live action je crois que c'est comme ça qu'ils disent donc là. J'avais entendu parler qu'il était dispo exclusivement sur la plateforme donc ça m'a motivée aussi à m'abonner et très très bonne surprise en fait parce que c'est un Disney que j'aimais bien mais c'est pas mon préféré mais j'avais quand même peur d'être déçue parce qu'honnêtement par exemple avec Le Roi Lion j'avais aimé le film, je le trouve très beau etc mais ça n'a pas du tout détrôné, ça ne détrônera jamais le Disney et j'avais une petite pointe de déception quand même. Et La Belle et le Clochard, je pense que c'est le live action que j'ai préféré de tous les Disney qui ont été faits jusque là. Magnifique ! Les chiens en images de synthèse sont super 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 bien faits, ils ont un petit peu remodifié l'histoire comme ils l'avaient fait avec Le Livre de la Jungle c'est pas tout à fait... ça reste la même morale, la même intrigue etc mais il y a des choses qui changent. C'est beau quoi, enfin je trouve ça beau, ils ont pas gâché mon enfance entre guillemets avec cette réinterprétation là. Je vous le recommande de ouf. Les deux derniers films dont je vais vous parler c'est des films qui en soi sont extrêmement connus. Il y en a un que j'ai regardé que très récemment alors que apparemment c'est une base quand même. Il vaut mieux tard que jamais. Donc ce film c'est Fury qui est un film de guerre. Donc forcément maintenant vous savez que c'est le genre de film que j'aime énormément. Du coup vous étiez énormément à me dire il faut que tu regardes Fury. Moi qui pensais que Il faut sauver le soldat Ryan ne serait jamais détrôné dans ma tête. Alors il n'est pas détrôné mais je le mets en seconde place. Quoique il y a la rafle aussi. Ah puis il y a aussi le photographe de Motosun qui est trop bien. En fait c'est trop dur de classer ces films là je les aime tous trop. Donc ce film se déroule pendant la seconde guerre mondiale. Plus précisément en avril 1945 donc juste avant la fin de la guerre. Et les alliés ils vont effectuer en gros leur dernier coup. Je sais pas comment dire ça. Et en gros on va suivre ce dernier coup, un peu cette dernière mission. Avec je crois qu'ils sont 5 ouais. 5 soldats alliés. Notamment un sergent qui est joué par Brad Pitt. Ils vont attaquer l'Allemagne en plein coeur. Donc en plein dans les lignes ennemies. Ils sont en gros limite entourés d'allemands. Donc c'est une mission qui est très 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 dangereuse mais qui est cruciale. Bah on voit la guerre. On voit comme c'était terrible pour les soldats. Là c'est vraiment au niveau des soldats. On voit pas du tout les les camps. Ce film est très beau. Très prenant. Plein d'action forcément. De l'émotion aussi. Puisqu'on peut pas rester de marbre face à ça. Enfin moi je trouve en tout cas. Moi je suis vraiment passionnée vous le savez. Par ces films sur que ce soit la première ou la seconde guerre mondiale. C'est des films mais qui me passionnent. Donc je vous le recommande de ouf. Même si je pense que la plupart auront déjà vu. Surtout ceux qui sont comme moi fans de films de guerre. Il est dispo sur Netflix d'ailleurs. Donc voilà. Si jamais. C'est un classique. Et le tout dernier film dont on va parler aujourd'hui. C'est un film que j'avais déjà vu. Que j'ai vu plusieurs fois à vrai dire. Et je l'ai vu il y a pas longtemps. Et je me suis dit mais attends. Je leur en ai jamais parlé. Alors que pour moi c'est une pépite ce film. Je crois que je vous en ai jamais parlé. J'espère que je me trompe pas. Je suis désolée sinon. Il s'agit du film Cette vie. L'acteur du personnage principal c'est Will Smith. Acteur que j'aime beaucoup. Voilà. Très souvent quand il est dans un film je kiffe le film. Cette vie c'est vraiment un film pour le coup dramatique. Je sais qu'il y en a qui aiment d'autres moins. Perso pour moi c'est un gros classique. Ah le résumé est bien fait. J'ai bien fait. Je vais vous le lire. Au moins je vais pas faire de bêtises. Habité par un secret douloureux Ben Thomas cherche sa rédemption en transformant radicalement la vie de cette personne choisie au hasard et qu'il juge bonne. En se faisant passer pour un inspecteur des impôts il tente de leur apporter du réconfort. De les sauver de leur triste destin et ce par tous les moyens et quel qu'en soit le prix. Une fois son plan mis en place plus rien ne pourra l'arrêter. C'est du moins ce qu'il croit. Ouais. C'est une bonne manière de vous résumer le film sans vous spoiler. Alors je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est un film qui est lent. C'est vrai que c'est pas un film genre d'action tu vois. C'est vraiment un film qui va je trouve qui joue sur les émotions. Voilà. En fait je peux pas plus en dire parce que sinon je vais spoiler. Je peux pas ne pas en parler parce que c'est un gros groupe de coeur que j'ai revu récemment parce que j'ai vu qu'il était disponible sur Netflix encore une fois. Au final il y a plein de choses à dispo sur Netflix dont je vous parle. Mais c'est toujours un plaisir pour moi de le revoir même si je connais la fin même si voilà je connais le film très bien. Voilà tout le monde pour cette vidéo sur mes derniers coups de coeur films et séries. N'hésitez pas vous aussi encore une fois à me donner vos petits coups de coeur, vos derniers coups de coeur films et séries. Comme ça ça me donne des idées et j'adore j'adore parce qu'en ce moment j'ai besoin d'idées parce que j'ai du mal à trouver des nouvelles choses à regarder. J'attends juste Lucifer moi. J'ai envie de dire vivement fin août mais pas trop quand même. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao !